coucou les coeurs créatifs bon ben voilà j'ai été faire des cours de temps en temps mais oui on craque allez on détaille vite fait on fait quelques tests ensemble c'est parti alors bon je pense pas que ça nécessite un test il y en a assez régulièrement pour une fois il y avait un motif qui me plaisait alors c'est principalement les raisons pour lesquelles j'ai su aller je n'ai pas acheté la machine parce qu'en fait j'ai jamais commandé je voulais Nimo je sais plus si j'ai pu trouver ou si j'ai trouvé un prix que je trouvais un peu trop hors budget donc je me suis rabattu sur une autre marque j'ai un doute alors je veux pas dire de bêtises et je devrais le recevoir dans pas longtemps donc je n'ai pas acheté cette action je testerai si je pense les couleurs sont juste sublignées et ça ça se trouve au rayon papeterie et franchement sur les sites que j'ai fait regarder les moins chers de ruban c'était 2 euros pièce à moitié du prix on en a deux après je sais pas si ils sont aussi gros combien il y a 3 mètres on verra ça dans quelques jours j'ai pris des petites trombones j'ai envie de faire des trombones des pépères qui altérés enfin altérés j'aime pas tout ce mot si c'est comme ça qu'on dit enfin que je vois souvent j'ai plus envie de dire décoré je trouvais t'es super gros c'était demi en plus dans les paquets il ya chaque fois doré et argenté mais ça va là j'ai tout j'ai d'ouvrir ce que mes étiquettes c'était déchiré donc je savais pas combien il y en avait j'y comptais beaucoup il y en a 30 après cela me semble que c'était standard pour faire aussi des petits bijoux d'album ça va être super joli super pratique ça document c'est toujours très utile et moi je les utilise aussi sur une corde j'accroche les dessins des enfants donc j'en ai toujours besoin ça c'était l'imprévu enfin un des imprévus je vais vous le cliquer parce qu'en fait c'est avec les points de fil je vais voir comment elles étaient leurs points de fil les couleurs étaient très jolies on peut l'ouvrir ah peut-être que ça se dévisse se dévisse je n'ai jamais eu de charpilles d'entrée non ça se dévissait pas ok vous savez ce que je pensais c'était une pointe de feutre parce qu'on avait des extra fins d'une autre marque ça ça me convient bien ça se crie fin mes feutres la couleur est jolie super je ne vais pas tout essayer c'était juste une petite curiosité je me suis dit que j'étais pas la seule à l'avoir et on va passer au rayon création qui est le rayon à l'entrée du magasin liste petit mélange de diamants ça il y en a plus ou moins tout le temps cette fois j'ai craqué j'ai craqué j'ai craqué parce que ben des trucs qui m'ont fait écho et ce que j'aime bien c'est qu'ils sont pas que à coller ils sont des petits trompons je m'avais tout à l'heure des bijoux d'album je pense que les gamas tient voilà celui-là c'est évident c'est peut-être un peu gros voilà donc moins d'un euro d'unité je voulais en prendre qu'un mais j'ai été en course avec mes enfants regarde la maman c'est joli regarde maman ceux-là aussi ils sont jolis ah t'as vu maman il y a du verre comme j'ai donc après il va falloir ranger tout ça donc il est joli celui-là ça se voit ouais il y a vraiment du joli il faudra ranger il y en a des vraiment tout petits et des très gros on verra à moins d'un euro pièce c'était pas un gros investissement alors que ça peut ça peut être très utile alors bloc aquarelle 300 grammes quand même fin je trouve que c'est pas si fin que ça c'est tout bête mais je me posais une question si on pouvait faire des deux côtés je testerai ça après avec ça alors ça j'avais pas vu j'ai pas fait non plus d'autres rôles pastéliouine normalement c'est pas soluble ou du coup je me demande l'effet que ça peut faire ça peut être très très intéressant peut-être ça fait un peu comme les gouaches en tube que j'ai testé c'était super mais j'ai pas essayé de l'utiluer encore donc ben écoutez on va essayer ça avec ces papiers pareil abordable en action et ça j'ai dit toujours Canva puis j'ai entendu Canva alors je sais pas qu'est-ce que c'est ça ? c'est la toile vraiment qu'il y a sur les cadres quand on fait de la peinture c'est vraiment même effet je vois pas s'il y a la lignité ben là on voit bien la trame certes c'est un peu plus cher que les autres papiers parce qu'on a quand même que 10 mais dans le cas de c'est mieux pour un paquet pour des petites créas ça peut faire très joli je sais pas en tout cas le toucher est vraiment tissu ça me plaisait j'avais envie d'essayer hop et des peintures par numéro j'en ai pris deux il y a des nombres encore que j'aime c'est pas bien clair ce qu'il y a dedans enfin si ma fille persiste enfin persiste elle me dit vraiment il y en a deux dedans donc comme au premier abord on pense pas forcément qu'il y en a deux il y a une petite coquine elle a regardé dans l'autre je vais vous montrer à quoi ça ressemble ah mais vous voyez c'est parce qu'il y a la feuille voilà la notice voilà voilà mode d'emploi les instructions ça va y penser non bon il faut qu'on voyait les couleurs il faut qu'on voyait les couleurs il y a le dessin mais en fait il y a une seule carton je ne sais pas ce qu'on peut voir dedans il faut peut-être mieux voir les numéros c'est vrai qu'elle a assez en bleu pour pas que ça ressorte avec la peinture et là en noir il faut mieux et la taille parce que je ne l'ai pas vue sur le moment en même temps j'étais pas très concentrée on est sur voilà regarde pas non sur du 28 et demi j'ai pas pris le maître 30 38 et demi je ne sais pas pourquoi ça correspond 28 et demi c'est parce qu'il y en a trois voilà et il y a une trame un peu comme les félins il fait là une carte stock c'est bien épais c'est un petit truc sympa ça va occuper quelques temps pas du raccrocheur en plus c'est hyper coloré à peu près le rendu final c'est très très coloré pas très gai j'ai les couleurs je prends les clés voilà du coup le prix aussi c'est un portable pour ce que c'est c'est quand même bien sympa voilà c'est pareil je vais pas sortir voilà c'est bien ça c'est bien comme c'est écrit autour en fait il y en a bien qu'un seul et sur les instructions il y a aussi les numéros donc il faut que je range dedans voilà je sais pas si chez vous ils sortent un peu des modèles mais ils ne montent pas trop donc comme ça vous avez pu voir comment ça ressemblait et on attaque la partie petite leste de ces fameuses pastels qui ont piqué ma curiosité parce que j'aime beaucoup les pastels grasses mais je n'utilise pas parce que justement c'est un huileux c'est un peu galère nettoyer tu vas y arriver voilà je vais essayer je vais sûrement quelle est réel range après mais bon voilà voilà là je vais faire le test comme ça je vais faire ressortir là la trame du canevas je ne sais pas comment dire dessus ok C'est du tissu enduit, le doigt enduit. C'est vraiment pareil que sur les cadres, je ne sais pas trop comment ça va réagir. Il y a un petit boulot, un petit pinceau. Il y a un petit boulot, un petit boulot. Il y a un petit boulot. Ok bon, je nettoie ce que je viens de faire. Il y a des choses de subtilément, j'ai été trop légère. Je les ai rangées. Il y a un petit boulot. Je ne sais plus quel j'avais pris. Il y a plus violé. Ça ressemble vraiment au cri grasse qu'on a dans les kits. Il y a un petit boulot pour info. Il y a quelque chose de très subtil. Je vais essayer de ne pas trop moyer. Un truc peut-être un peu qui change de couleur. Ça fait une nouvelle couleur quand on vient. Un peu de jaune. Et une tâche de bleu dessus. Bon, c'était bien sûr que c'est pas grave. C'est pas grave. Ça fait trop bizarre. Juste comme ça, c'est trop pu. On s'en plaît. En même temps, j'essaye peut-être pas sur un meilleur support. Je vais faire du 2 en 1. C'est peut-être pas grave d'essayer. Ça devient pas du tout. Ça devient pas du tout. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est assez dur. Oui, mais là, je l'ai bien détrimpé. Je sais pas trop. Je vais essayer sur un autre support. Ce sera peut-être plus parlant. Du coup, vous pouvez bien bien voir. Du coup, en zoomant, on voit très bien le quadrillage de la toile. Je vais prendre un petit peu le quadrillage. Je vais prendre un petit peu le quadrillage. un petit peu le quadrillage. Je vais prendre un petit peu le quadrillage. J'ai l'impression que j'ai trouvé le quadrillage de la toile. C'est pas grave, mais c'est pas grave. Je vais prendre un petit peu le quadrillage. On peut aussi l'utiliser avec de l'eau, comme l'acro-règle, pour ne pas plus d'explications. Je ne faisais pas n'importe quoi. Du coup, déjà on va le mélanger avec les deux pâtes en mouillant, les gros doigts ne sont pas trop mouillés, je sors bien. J'ai tout bougé, j'ai mis en zoom, je vous donne une patinette. Je vais mettre les deux pâtes en mouillant. Je vais mettre les deux pâtes en mouillant. C'est un petit peu quand le paquet est marqué, texturé, pardon. Ça peut faire le joli fond quand même. J'aime pas trop, ça m'appelle vraiment, c'est créé de cire. La question que je me posais, c'était est-ce qu'on peut faire de l'autre côté ? On va changer un petit peu peut-être. Qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on a besoin ? C'est pas le joli couvert quand même. On a dû prendre les gazon, on va ranger de l'eau. Qu'est-ce qu'est-ce qu'il y a ? Je me suis perdu. Sous-titrage Société Radio-Canada Non, alors le papier coréable ça marche que d'un côté. Je peux juste pas le... Attends, je vais me poser cette question, j'ai ma réponse. Je remets par-dessus. C'est pas mal à remettre par-dessus, c'est plus fondu. Est-ce que c'est une fausse bonne idée ? Je ne sais pas. Il faut un petit carréage de ce côté. Je mouille avant. Ce serait quand on fait de l'aquarelle. Selon ce qu'on veut faire, mais... Bien sûr, ça n'a pas le même effet. Je dis souvent, tout le temps. Ça glisse beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. La couleur se dépose beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Ce qui est logique, puisque ça fond. C'est pas beau ça. C'est pas très chouette parce que c'est totalement intense. Je crois pas. Il faut en mouiller ou avant ou après. Mais pas en même temps. C'est moins que avant. Ça rend bien. C'est plus grand. Je sais pas. Bien, je sais pas. Il faut juste que j'ai pu en調te. ça fait ça quand on mouille pas quand on mouille avant et après ça fait ça voilà c'était j'espère que cette petite vidéo vous aura été utile et si ça vous a inspiré à vous de jouer abeus media d'amour m 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 i m m m m m Merci.